Bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui pour le séminaire général on va faire un pas de côté par rapport au séminaire habituel qui était très centré sur le côté sciences pour aller soit un côté sociétal sur le version peut-être aussi plus enseignement qui fait partie également de nos missions et on a le plaisir d'accueillir Emeline Fogère qui est enseignante à l'ENS Paris-Saclay maintenant au département d'enseignement recherche génie mécanique et qui va nous parler aujourd'hui du fait que les sciences de l'ingénieur c'est mixte avec toutes ses expériences de terrain sur cette question je donne la parole bonjour à toutes et tous c'est un plaisir pour moi de venir vous parler de ce sujet ici aujourd'hui d'une part par mes activités donc d'enseignement en mécanique donc on a une connivence disciplinaire et d'autre part parce que le l'aspect enseignement c'est quand même quelque chose que j'adore et je trouve que c'est très intéressant et important de partager à toute la communauté les petits tips et puis les et puis mais les lectures autour de la sociologie du genre et comment est-ce que nous à l'ENS Paris-Saclay et à l'université Paris-Saclay on s'empare du sujet et on le met en oeuvre en fait dans nos différents enseignements et dans les différentes actions qu'on fait auprès de nos élèves donc c'est ça que je vous propose de venir découvrir à travers un parcours qui est un parcours d'oeuvre qu'on a exposé à l'ENS Paris-Saclay dans le cadre d'une conférence où on a accueilli la communauté d'enseignants et d'enseignantes de sciences pour l'ingénieur donc l'UPSTI et cette exposition a été l'occasion de présenter une vingtaine d'oeuvres qui ont été réalisées par les enseignants et les enseignantes les étudiants et les étudiantes de l'école au sujet de la mixité dans les sciences pour l'ingénieur et à partir de ces oeuvres là on a parlé de sociologie du genre donc je vous invite à découvrir cette exposition qui s'ouvre sur l'oeuvre d'Hélène Molinaro donc Hélène est une collègue qui a créé cette oeuvre donc c'est un montage un assemblage de deux oeuvres vous reconnaissez peut-être la vénus de Botticelli associée à l'homme de Vitruve et Hélène à travers ce tableau nous explique que l'homme de Vitruve c'est pas le nom que Léonard de Vinci a donné initialement à ce tableau le nom initial de ce tableau c'est le corps humain donc la philosophie et l'art s'est emparé de mots et les a masculinisés c'est ça que Hélène nous présente à travers ce tableau et elle nous parle aussi de l'expression l'homme et la mesure de toute chose qui a été proposé donc 2000 ans avant Jésus-Christ ou un peu plus de 2000 ans avant Jésus-Christ et c'est pareil en grec en fait la traduction c'est l'humain et la mesure de toute chose donc c'est à travers cette première oeuvre qu'on a eu envie de parler des enjeux sociétaux qui sont associés à la diversité en sciences et en sciences pour l'ingénieur notamment donc je vous propose de parler de du regard masculin du masculin en tant que masculin générique et le corps de l'homme comme l'a proposé Hélène le corps de l'homme est souvent le la mesure de les modèles pardon qui sont qui sont proposés en sciences que ce soit en médecine ou que ce soit chez nous en sciences physiques et en sciences pour l'ingénieur pour par exemple réaliser des crash tests donc la sécurité des humains et des humaines est faite depuis plus de 60 ans les crash tests ça existe depuis plus de 60 ans sur des modèles physiques masculins et à corpulence égale c'est à dire masse et taille et poids égale un homme et une femme n'a pas du tout la même chance de survivre à un accident mortel le même accident donc les chiffres varient en fonction des publications qu'on trouve on peut trouver entre 20 40 et même des fois 70 % de risque de plus de décès chez des femmes en fonction du type d'accident donc c'est considérable et voilà je vous présente en novembre 2023 donc c'est quand même extrêmement récent le premier mannequin qui intègre la physiologie de la femme c'est à dire effectivement une différence au niveau des épaules de la poitrine des hanches mais aussi à l'intérieur la façon dont nos organes sont sont organisés voilà 60 ans plus tard c'est le premier mannequin féminin et puis un autre sujet qui qui vous intéresse et qui nous intéresse c'est en intelligence artificielle et notamment un des effets sur sur les études de santé en fait quand on fait l'intelligence artificielle sur quelle data base est ce qu'on s'appuie et quelle est la diversité de cette de ces data base est ce qu'on est capable en fait de savoir quand on utilise un algorithme d'intelligence artificielle un algorithme de prédiction est ce qu'on est capable de savoir sur quel type de personnes les algorithmes ont été entraînés et ça c'est dénoncé par une série de médecins qui dit ne pas pouvoir utiliser précisément ces algorithmes parce qu'on ne sait pas sur quel type de personnes les algos ont été entraînés et quand on le sait la plupart du temps c'est sur 90 % d'hommes blancs et jeunes donc ça pose un réel problème pour pour l'interprétation et puis bien souvent ça pose des problèmes pour la population de femmes qui va derrière donc si je vous parle de ça évidemment c'est que ces sujets là ils sont associés à nos disciplines aux sciences aux sciences pour l'ingénieur à la conception en fait des des systèmes qu'on utilise pour concevoir le monde et donc voilà c'est vraiment là je passe du temps là dessus mais c'est vraiment pour vous présenter l'intérêt de ce sujet d'étude et pourquoi est ce que j'y passe du temps et l'énergie et pourquoi est ce que je mets tout ce que je découvre en oeuvre dans mes enseignements et puis dans les différents projets qu'on fait avec les élèves si vous avez envie d'en savoir plus c'est un bouquin qui est génial qui ce bouquin femme invisible qui a été écrit par caroline créado perez qui parle de tout ça et de l'enrichissement des bases et du défaut d'information qu'on a dans les bases de données et comment est ce que derrière notre monde subit ça y compris sur une question de coût en fait à l'échelle à l'échelle des gouvernements donc c'est extrêmement intéressant de se dire que la plupart du temps si on veille à être inclusif ben ça coûte moins cher à la fin notamment parce qu'il ya moins de problèmes de santé sur une partie de la population et puis un petit clin d'oeil donc à jussieu aujourd'hui donc cette photo je l'ai prise tout à l'heure en arrivant voilà c'est un séminaire qui a été qui a été proposé donc il ya deux jours l'intelligence artificielle miroir de nos préjugés donc c'est complètement d'actualité et je trouvais que ça collait quand même énormément au sujet d'aujourd'hui puisque bien entendu l'ensemble des stéréotypes qu'on intègre et les modèles qu'on choisit conduisent derrière à des préjugés c'est à dire à l'élimination d'une partie de la population dans des considérations dans des considérations on va dire de société alors maintenant on va on va aller dans le coeur de l'exposition avec une oeuvre qui a été proposée par mélanie piétri donc qui est une ancienne élève donc de sciences pour l'ingénieur plutôt côté électrique à mélanie et qui a fait toute une série d'offres qui sont magnifiques donc voilà on attaque avec avec celle ci c'est l'occasion pour moi de vous parler de la place des femmes dans la recherche alors d'abord à l'international il va y avoir quelques chiffres dans cet exposé je sais pas si vous le savez mais en france on fait partie des pays dans lesquels la proportion de femmes chercheuses est la plus basse à l'échelle internationale donc donc voilà une cartographie qui a été proposée donc dans par l'unesco vous aurez la présentation enfin je m'arrangerai pour vous là vous la proposer mais j'ai mis voilà toutes les références sur les diapos si jamais vous avez envie de les retrouver et puis et puis voilà là quand on regarde qu'est ce qui se passe en europe nous on est là voilà on est à 27% de femmes dans la recherche en france on va pas tout détaillé évidemment mais les grandes tendances de ces graves qui sont extraits de d'ouvrages de surveillance qui sont publiés par le ministère de l'enseignement recherche et puis il ya les mêmes dans le ministère éducation nationale enfin bon avec les nouveaux nouveaux noms précis mais donc du coup c'est extrêmement intéressant d'aller voir tout ça toutes les datas sont en ligne enfin vraiment on a accès à la fois aux rapports et aux datas brutes en gros qu'est ce qu'on voit là on voit que dans la progression qui est la progression des carrières dans l'enseignement supérieur donc de l'entrée dans les études supérieures jusqu'aux grades de professeurs des universités on a quoi on a plus de femmes à l'entrée quand on prend toutes disciplines confondues et à la sortie ça s'est très fortement décanter au profit de la population masculine on verra par la suite évidemment ça veut pas dire que les femmes ont moins de valeur et sont moins aptes à occuper des postes d'enseignement des postes de prof d'université mais en tout cas c'est ça le terrain aujourd'hui et en sciences pour l'ingénieur bah nous on est plutôt alors sur un plateau qui est plus c'est plutôt intéressant de constater ça c'est que en sciences pour ingénieurs jusqu'à presque la fin c'est stable bon mais c'est stable à 30 70% si si je fais des grosses caricatures et puis on a quand même cette tendance à l'effondrement sur la fin donc là c'était c'était une étude qui avait été faite donc jusqu'en 2016 avec une comparaison 2016 2013 et puis là j'ai été voir dans le dans le rapport qui a été publié en 2023 donc c'est le dernier rapport il ya ce graphe que j'ai trouvé assez intéressant parce que là on a la progression des années on voit qu'en 20 ans on a quand même sur les postes de prof d'université et sur les postes de maîtresse de conférences une tendance quand même à la croissance donc on n'est pas 50 50 mais en 2021 il ya une trentaine de pour cent de femmes qui occupent des postes de prof d'université et 45 % de femmes qui occupent des postes de prof d'université donc c'est c'est moins pire qu'avant quoi ça ça va dans le bon sens et ça reste intéressant c'est ces rapports là si vous voulez je les ai ici en impression je pourrais les laisser pendant toute la pause déjeuner si vous voulez les consulter ils sont accessibles en ligne mais des fois c'est plus sympa quand même de regarder par le ministère de l'enseignement supérieur c'est plus c'est publié par le par les ministères alors ce que ce que je vous propose juste parce que sinon on n'aura jamais le temps de balayer là c'est très très riche en fait tous ces sujets là de sociologie du genre associés aux sciences et donc ce que je vous propose c'est de revenir avec vous dans les échanges là dessus mais juste bon puisque la question a été posée ici on étudiant et ici on est prof d'université en passant par la thèse et puis en passant ensuite par des postes de maîtres de conf plus 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 je suis désolée c'est pas pour être désagréable c'est vraiment parce que je je sais où je vais dans cette présentation donc le tableau suivant est proposé par par clément rocque et clément à travers ce magnifique tableau je trouve très très beau si vous le regardez de près il ya il ya plein de petits détails d'ingénierie en fait qui sont fondus dans une impression d'art nouveau c'est très très joli et lui en fait il nous questionne sur la façon dont les politiques et dont les contextes socio-économiques créent ou suppriment des formations et modèles les formations donc c'est l'occasion pour moi de vous parler des réformes du bac et je sais pas si vous aviez vu cet article de libération qui a été publié en janvier 2022 mais ça a été ça a été largement repris à cette information les effets en fait des différentes spécialités et notamment des spécialités maths sur le choix des jeunes à faire des maths au lycée jusqu'en terminale et c'est je vais le dire avec mes mots mais c'est catastrophique quand même quand on sait que les maths sont un pied d'entrée vers les études sur le pays supérieur en sciences donc si on regarde ce qui s'intéresse juste du côté genre et donc les écarts entre les choix des garçons et les choix des femmes en fait on avait un écart de 19% entre hommes et femmes avant la réforme et puis on a un écart qui est passé à 25% donc on a pris encore six points d'écart sur la population masculine et féminine à l'intérieur des élèves de lycée et puis bon quand on regarde vu de loin la population générale tout s'est effondré de 10% donc en gros ce qui est ce qui est dit c'est que on a un recul de plus de 20 ans en fait sur la diversité et la mixité aussi dans les dans les filières scientifiques en tout cas mathématiques au lycée c'est pareil je m'attarderai pas sur tous les points de détail des de ce graphe là mais voilà ce que ce que ça donne on a des des spécialités maths qui sont répartis à 40% de femmes et puis 60% d'hommes alors qu'on était arrivé à la parité et puis quand on regarde les disciplines qui nous concernent un peu plus près numérique et sciences informatiques et puis sciences de l'ingénieur là on est à un petit 13% voilà c'est pas beaucoup alors d'autres d'autres diagrammes qui m'intéressent alors évidemment c'est pas lisible mais j'ai extrait ce qui m'intéresse dans ces diagrammes là donc j'ai regardé en fait donc ça c'est des rapports qui sont publiés donc plutôt côté donc éducation nationale qui sont réalisés par la DEPP qui est un organisme de statistiques et de surveillance de tous ces chiffres là parce qu'il y en a une certaine quantité puis j'ai regardé donc 2021 2022 2023 en gros l'orientation des femmes vers les cpge scientifiques ça reste à 30% donc ça reste à 30% 2021 2022 je sais pas pourquoi ils ont mis une petite flèche à la hausse j'imagine qu'on a dû prendre plus 1 centième et donc du coup ça fait une flèche à la hausse dans le dernier qui serait peut-être quand même une photo de des effets des choix de spécialités précédents on a plus l'équivalent de ces diagrammes là on n'a que ça donc du coup on sait pas trop à la louche vu de loin ça a l'air d'être à peu près 30% mais on n'a plus le détail précis donc voilà je ne sais pas dire c'est un peu dommage et puis et puis bah quand on regarde qu'est ce qui se passe sur les dix années avant de 816 c'est à dire 15 ans avant maintenant bah en fait on était déjà à 30% voilà donc des flèches qui montent et qui descendent mais en réalité on est toujours dans le 30% ça fait quand même une certaine inertie là dedans donc du coup si on veut que ça bouge parce qu'il ya des enjeux de société à diversifier à diversifier pardon les personnes qui conçoivent le monde bah ça peut être intéressant quand même de s'intéresser d'aller regarder pourquoi est-ce que ça stagne autant quoi voilà je vous présente ça parce que souvent on entend oui mais ça va mieux oui mais il ya quand même des femmes dans les formations etc bon il ya quand même des des chiffres qui montrent que par moment on a l'impression que mais quand on y regarde de plus près c'est quand même 30% il ya des femmes mais c'est pas la parité et puis un petit clin d'oeil donc à une vidéo qui est faite donc sur la chaîne youtube avides de recherche donc petit clin d'oeil à un ami qui m'a partagé cette vidéo et je les trouvais super intéressante donc du coup je j'en parle rapidement ici en fait il fait le lien quand même avec les choix c'est un lien évident mais les choix d'orientation scolaire les métiers qui vont derrière et les rémunérations qui vont derrière ce qui explique quand on regarde à l'échelle de la population générale il ya plus de 20% d'écart de salaire hommes femmes quand on rapporte ça un équivalent temps plein puisque évidemment il ya le temps partiel qui explique énormément ça quand on rapporte ça équivalent temps plein on est autour de 15% et puis quand on rapporte enfin voilà quand on élimine le fait que les filières qui payent sont des filières masculinisées donc par exemple un chirurgien d'autisme développeur web analyse financier etc mais en fait quand on rapporte vraiment à même métier même formation enfin voilà tout pareil il ya encore 4% qui reste je trouve ça intéressant quand même de garder ça en tête si on veut lutter contre les inégalités salariales enfin on peut pas le faire si on sait pas aussi comment ça se répartit avant quoi alors en parlant d'égalité égalité équité enfin c'est toujours un débat donc ça c'est une commande qui m'avait été faite par par mon ami c'est alain stricher qui était donc dans dans ma promo à le ns cachant à l'époque où j'ai intégré le ns cachant et il souhaitait parler d'égalité ou d'équité et c'est l'occasion pour moi d'aborder le sujet des quotas alors évidemment on va pas faire un débat sur les quotas maintenant mais en tout cas j'essaye de vous apporter à travers cette présentation des petits points focus qui peuvent faire réfléchir et en tout cas moi qui m'ont interpellé quand quand je les ai découvert et il ya un exemple en fait qui est qui est l'exemple de l'université donc ntnu qui qui explique en fait que cette université a mis en place des quotas mais pour faire bien ils n'ont pas enlevé des des places sur les places qui existaient pour ne pas enlever des hommes et que ça fasse pas polémique en fait ils ont rajouté des places et ils ont rajouté des places réservées aux femmes voilà donc ça ils ont fait ça à partir des années 90 donc c'était quand même voilà assez précurseur ça a permis de ramener de la mixité dans les formations et maintenant ils n'ont plus besoin de quotas ils sont entre 30 et 40 % de femmes dans leur formation en sciences donc c'est quand même beau de voir ça il ya des moments où en fait le petit coup de pouce qui est réalisé par une politique de quotas permet ensuite d'avoir une stabilité parce que tout simplement il ya une image qui est plus la même il ya enfin voilà une connaissance du système qui est plus la même des stéréotypes qui sont plus les mêmes etc voilà donc c'est un exemple par parmi tant d'autres tant d'autres et il ya une chercheuse qui s'appelle isabelle collet qui travaille beaucoup sur le sur le numérique qui dit ben en fait quand il n'y a pas de mixité dans les formations on se prive de la moitié des bonnes élèves donc on se prive de la moitié des super cerveaux quoi en fait pour réfléchir au système sur lesquels on réfléchit je sais pas si vous avez vu passer ça mais il ya un projet en fait de deux quotas pour les femmes en classe prépa et il ya le lycée louis grand qui sait qui qui s'est positionné là pour pour cette rentrée là donc pour réserver un des places aux filles dans dans ses formations en cb jeu ça c'est l'actualité camille qui s'est mise en scène donc avec cette cette fameuse photo donc rosy la rupteuse cette image elle a été reprise plusieurs fois et puis elle date de l'effort de guerre dans les usines mais donc je saisis l'occasion de ce tableau pour pour vous parler de à quel point en fait une construction politique peut aller à l'envers de certains stéréotypes ou créer des stéréotypes pour modeler les différentes formations et typiquement le l'exemple des femmes dans le numérique c'est enfin c'est formidable à regarder donc je vous encourage à lire le bouquin d'isabelle collet les oubliés du numérique mais alors voilà on est dans cosmopolitan donc c'est un magazine féminin qui encourage les femmes à se rendre dans les métiers du numérique parce que vous comprenez la programmation c'est super ça se fait avec des doigts fins ça demande des compétences qui sont des compétences organisationnelles de la prise de notes on est assez proche du secrétariat ça demande pas d'efforts physiques donc allez-y il faut savoir quand même que le numérique au début a été enfin les cc les femmes en fait qui sont au début de la programmation un lovelace hopper enfin c'est des femmes et donc du coup dans les années 60 on a ce genre de pub dans les magazines féminins jusqu'à ce que on s'aperçoive que c'est une entreprise quand même enfin c'est une entreprise c'est un secteur qui va avoir le vent en poupe et qui va générer pas mal d'argent et là il ya des politiques qui sont mises en place et on fait de la publicité où les modèles donc quand les premiers ordinateurs arrivent à la maison les modèles c'est plus que des hommes sur les pubs il ya plus que des hommes et on s'adresse aux hommes et dans les questionnaires qui sont les questionnaires d'embauche dans ces secteurs là d'un seul coup il ya des questions qui éliminent spontanément les femmes est ce que vous seriez prêt à abandonner votre enfant pour venir à minuit travailler et ça c'est vraiment des des cases qui ont existé dans ces questionnaires là donc en fait de fait on élimine une partie de la population qui était la population cible et on met une autre partie de la population donc c'est très intéressant de voir que ça tient à pas grand chose souvent en fait et puis bien souvent il ya quand même des envies des besoins et ça ça sort pas d'un chapeau en fait le fait que on est des femmes ou des hommes dans dans certaines disciplines je finis sur le sujet espace quand même pour vous raconter cette petite anecdote que j'ai adoré c'est à dire que aujourd'hui en 2024 en malaisie c'est les femmes en fait qui sont dans le numérique c'est les femmes qui sont à toutes les entreprises du numérique parce que stéréotypes justement on continue à jouer sur ces stéréotypes là donc c'est beau en fait de se dire qu'un stéréotype c'est que un stéréotype et on en fait ce qu'on veut donc en parlant de d'organisation je me suis dit que dans la logique des choses c'était intéressant de parler des goûts en fait pourquoi est ce que on aime une discipline ou une autre donc à l'image évidemment qui nous est donné et michel nous nous avait envoyé une photo de sa petite soeur kalista donc qui est habillée en rose mais on va pas forcément très bien avec le contraste mais qui aime en fait faire des jeux de construction qui aime créer des maisons quand elle va à la plage etc donc donc la question c'est d'où viennent nos goûts est ce qu'on est libre ou pas de nos goûts et puis comment est ce que ça nous affecte en fait dans nos choix d'orientation est donc toujours le même extrait de avis de recherche quand on interroge donc c'est une étude qui a été faite sur sur des milliers d'élèves dans la région parisienne et qui a été fait conjointement à une étude l'oréale puisque l'oréale des programmes en fait un de promotion des femmes dans les sciences et là on est donc sur le sur le groupe témoin et quand on interroge les garçons et les filles en fait on a entre 20 et 30 points d'écart sur est ce que vous aimez les sciences est ce que vous projetez en fait dans des métiers scientifiques donc en fait au lycée il ya déjà un goût qui est qui est là et qui est différencié la question c'est qu'est ce qui s'est passé avant quoi est ce que c'est naturel ou est ce que c'est c'est construit mon mon avis c'est que quand même il ya un énorme une énorme influence de la société c'est construit c'est ce que j'essaie de vous montrer ici bon voilà donc ça c'est ça c'est les chiffres et puis il ya un résultat en fait dans cette étude qui m'a beaucoup intéressé donc il ya une donc des études statistiques qui ont été qui ont été réalisés et en fait ils se sont aperçus que le goût ces résultats là explique 60% en secondes de l'écart annoncée donc enfin de l'écart d'orientation annoncée entre les garçons et filles donc moi je crois que si on doit travailler sur sur quelque chose c'est aussi donner le goût aux jeunes filles en fait des sciences et ça on va regarder comment est ce que ça peut se comment est ce que ça peut se faire avant et puis comment est ce que moi le ns avec nos petits moyens on essaye de le faire quand on s'adresse à des étudiants et des étudiantes donc à des adultes mais aussi à des tout petits parce qu'on accueille par moment des élèves de deux classes de primaires même des fois de maternelle alors voilà on a un peu tout le panel la confiance en soi c'est le deuxième facteur qui explique tout ça et puis un des résultats de cette étude c'est aussi que bas des stéréotypes le fait d'avoir intégré des stéréotypes ça joue assez peu finalement ouais je trouve ça intéressant de garder en tête le goût et la confiance en soi c'est pareil vous avez les références si vous voulez aller voir plus finement cette cette étude là donc ce que je vous disais c'est que à l'école on essaie de s'inspirer toutes ces lectures de tout ce qu'on voit pour mettre en oeuvre des mettre en oeuvre des ateliers où on accueille des petits et des petites réaliser ce type ce type d'exposé mettre en oeuvre des expositions à l'école des posters etc enfin tout un tas d'actions et donc on essaie de s'inspirer tout ça et je voulais vous partager cet exemple qui qui m'avait vraiment beaucoup intéressé donc c'est c'est un jouet qui s'appelle goldie blocks qui a été réalisé par 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 une femme qui a qui est devenue ingénieur mais qui a subi énormément de discrimination pendant pendant sa scolarité et qui s'est dit mais pourquoi est ce que moi j'y arrive pas aussi bien que que mes copains à comprendre un plan à lire un plan etc et puis elle s'est dit mais moi j'ai jamais joué à des jeux de construction voilà voilà c'était ça son constat et donc quand elle a été diplômée elle s'est dit bah moi je vais créer un jeu de construction qui parlera aux petites filles en tout cas que les petites filles auront envie d'utiliser elle a fait pas mal de prototypage elle en arrivait à un espèce de compromis où il ya une histoire et à travers cette histoire la petite fille s'identifie au personnage et a envie de construire et donc évidemment tout ça ça navigue sur une construction sociale pourquoi les petites filles auraient plus envie d'une histoire que les petits garçons les histoires ça marche très bien aussi pour les petits garçons mais en tout cas elle s'est intéressée à comment est-ce qu'on pouvait engager les petites filles donc c'était ça son sa conclusion et c'est aussi pour ça que sa gamme elle est quand même assez violaté rose parce que elle surf quand même sur forcément un contexte social elle peut pas tout changer d'un coup et nous on s'en est inspiré notamment là pour pour un atelier donc on a créé une maquette d'éco village où on parle de d'ingénierie sous divers aspects auprès des des petites et des petits on a joué pour la fête de la science on a joué pour la journée femme et fille de science enfin voilà on accueille des classes et puis on leur fait découvrir l'ingénierie là dessus et j'ai écrit une petite histoire que j'ai illustré on scénarise le tout on explique il ya des fiches missions et une fois qu'on a tout ça les gamins et gamines ont vraiment super envie de contribuer et d'être les équipes qui vont être capables de réaliser l'ouvrage de franchissement qui permettra au véhicule qui aura été réalisé par quelqu'un d'autre etc etc et donc ça c'est c'est testé ça marche super bien et quand on lit l'histoire on a vraiment tous les regards qui sont autour de nous enfin c'est c'est génial il ya même là on l'a fait il ya pas longtemps une gamine qui a voulu elle même lire la mission à tout le monde enfin voilà donc engager les enfants et engager les jeunes filles puisque c'est aussi ça qui est qui me qui me motive ça peut passer par là enfin en tout cas c'est c'est une petite astuce qu'on a découvert là dessus bon à nouveau rosy la rifteuse mais cette fois ci c'est c'est alain qui qui est présenté donc alain il est il est enseignant à subméca donc un enseignant génie mécanique à subméca le riftage c'est mix bon c'est c'est l'occasion de parler de toute cette construction sociale alors évidemment ça passe par les jouets juste pour casser quelques idées reçues peut-être avant les années 80 les boîtes de jouets elles ressemblaient à ça c'est à dire que vous aviez des petites filles sur des rollers vous aviez des petits garçons à la poupée vous aviez des voitures jaunes et rouges voilà quoi enfin ma voiture de barbie c'était une ferrari rouge c'était pas un van tout mou et violet quoi et puis et puis après ça a changé ça s'est sectorisé on va pas refaire l'histoire du du rose et du bleu mais mais en tout cas c'est pas si loin ça donc si ça change radicalement dans un sens on peut se dire que ça peut changer dans l'autre sens si on en a envie il ya pas mal de lois qui sont passés récemment en europe justement pour légiférer les catalogues de jouets les rayons de magasins les formations des vendeurs et des vendeuses etc donc il ya quand même une réflexion qui est à l'oeuvre aujourd'hui et pour vous apporter un complément qui est un complément donc une petite enquête qu'on avait réalisé avec avec michel breyer donc qui était élève à l'époque donc dans une formation que je dirige on avait réalisé une enquête auprès des femmes et de quelques hommes qui s'étaient orientés vers les sciences pour l'ingénieur ou qui s'étaient orientés vers les sciences physiques et on avait posé cette question dans dans le questionnaire avec quoi est ce que vous jouiez quand vous étiez petite et j'ai envie de dire avec ou sans vraiment de surprise en fait on était dans la transgression de genre sur les jeux à quasi 100% c'est à dire qu'on avait des femmes qui jouaient au lego qui jouait au mécano qui construisait des cabanes qui allait faire du vélo qui était dehors qui était sur le terrain des petits garçons si on caricature et si on regarde à l'échelle du nombre je trouve ça extrêmement intéressant de constater ça et ça veut peut-être dire aussi qu'il ya une réflexion à avoir sur justement ces jeux sur le goût le goût des jeux j'ouvre une porte et puis je la refermerai pas regarder la répartition des enfants dans les cours d'école et regarder la répartition des enfants dans les cours d'école non mixte vous verrez que les petites filles jouent au foot aussi dans les cours d'école non mixte donc il ya plein de sujets autour de ça les stéréotypes ça ça se construit dès qu'on est tout petit tout petit on a toutes et tous des stéréotypes il faut en être conscient et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous partager c'est cette 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 revue de bibliographique dans les années 70 donc il ya gondry donc ils étaient deux qui donc ils ont réalisé cette étude là où c'est la même vidéo d'enfant alors là c'est moi qui est recolorié en bleu et rose pour caricaturer les choses mais c'est une vidéo d'enfants qui qui joue avec une boîte et puis à du bus et un petit diable qui sort de la boîte l'enfance mais à pleurer et on demande à des adultes qu'est ce qui s'est passé bon bah c'est caricatural le champ lexical qui est utilisé pour les adultes à qui on a dit cet enfant est une petite fille et les adultes à qui on a dit cet enfant est un petit garçon alors que l'enfant on peut pas le distinguer enfin cet âge là on ne peut pas dire vu de près de loin enfin il n'y a pas encore les la discrimination sur sur le corps et les mêmes études ont été faites sur des profils adultes donc c'est intéressant pour nous je trouve qu'ils nous adressons à des adultes en formation donc à l'université dans les écoles et puis même entre nous en fait on est toutes et tous bourré de stéréotypes et qu'on le veuille ou non donc cette étude elle a été faite au boston collège et on a pris un visage d'homme un visage de femme il a fusion des deux visages on rajoute des cheveux courts des cheveux longs donc on a un visage androgyne et on met des cheveux courts des cheveux longs pour dire c'est une femme c'est un homme c'est très caricatural mais bon en tout cas c'est assez ce qu'on fait les expressions sont sont ce qu'elles sont donc un bout de colère machin puis on demande pareil aux personnes quel est l'état dans lequel se trouve cette personne et on trouve exactement les mêmes résultats que chez gondry gondry donc donc je trouve que c'est important qu'on ait tout ça en tête parce que quand on s'adresse à nos élèves quand on s'adresse aux hommes et quand on s'adresse aux femmes naturellement enfin par construction de notre de notre vie d'enfant vers adulte on a tendance à s'adresser différemment aux personnes donc si on garde ça en tête on peut lutter à l'intérieur de nous nous exprimer différemment enfin voilà faire attention en tout cas à notre façon de nous exprimer de nous adresser aux personnes que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs vous la connaissez cette vidéo ou pas je la trouve génial pour pour illustrer le propos et puis ça rebondit aussi sur sur ce que ce que ce que nous dit hélène donc dans le premier tableau en fait donc c'est un montage qui a été fait par parcipion en collaboration avec orange pour introduire la coupe du monde féminine donc 2022 la vidéo qu'il a faite c'est ça et il dit c'est génial les corps de deux mecs les footballeurs enfin voilà les bleus voilà on est tous derrière vous et puis et puis cette vidéo elle a été montrée 1 et puis oui c'est c'est tellement mieux le foot quand c'est joué par des hommes moi je l'ai entendu plein de fois par des copains enfin voilà qu'ils sont plutôt avertir mais mais j'ai entendu régulièrement quand même le sport c'est beaucoup plus puissant quand quand c'est fait pardon j'adore le sport donc une petite parenthèse mais c'est aussi pour ça que je me sens touché en fait par ce type de propos et en fait c'est un montage voilà c'est du deep fake c'est quand même assez intéressant de regarder à quel point on intègre qu'un corps qui fait du sport est plus puissant quand il n'y a pas de poitrine qu'il n'y a pas de hanches et qu'il n'y a pas de fesses voilà et subjectivement on n'a pas le même regard en fait sur le jeu alors que c'est le même jeu c'est les mêmes actions c'est enfin voilà alors qu'est ce qu'on fait pour pour intégrer ces sujets là pour lutter contre ça pour en parler aux élèves il y a une autre action qu'on fait qui sera pas reconduite cette année en l'état mais ça fait donc plusieurs années qu'à une école d'été qui accueille donc c'est ce que moi j'appelle la colo scientifique qui accueille sur une semaine des classes de quatrième ou des classes de seconde et on fait on fait faire à ces élèves des études de sociologie du genre pour les élèves de seconde et sur les stéréotypes pour les élèves de quatrième et typiquement sur ces ateliers moi je ramène un bout de ma bibliothèque j'étale tout ça je leur donne le guide d'ailleurs j'en ai imprimé quelques uns là donc du coup vous pourrez vous servir si ça vous intéresse en version papier et et on travaille sur certains sujets qui les intéressent voilà et il ya toute une toute une biblio qui est à disposition pour enrichir le propos donc on leur fait pas un exposé unilatéral comme ici vraiment on essaye de réfléchir avec elles et eux et moi je leur apporte tout ce que j'ai pu lire dans une littérature envoyé un qui va de de petites de bd à des ouvrages qui sont qui sont beaucoup plus disciplinaires soit disciplinaire côté pédagogie ou soit disciplinaire côté sens social quoi ça marche très bien c'est très sympa et auprès des quatrièmes on les fait travailler sur les stéréotypes et donc là c'est pareil on a des ateliers et le kick off de l'atelier c'est pendant cinq minutes vous écrivez sur des post-it évidemment on prend pas du rose et du bleu vous écrivez sur des post-it les champs lexicaux tout ce qui vous passe par la tête des dessins associés aux femmes et aux filles associés aux hommes et aux garçons et associés de sens puisque notre objectif c'est de parler de l'effet enfin des effets de ces stéréotypes dans les sciences donc on est qu'on leur fait écrire tout ça et puis ensuite on catégorise donc en général il ya des catégories sont pas du tout associés aux sciences mais qui sont vraiment des stéréotypes très généralistes et puis il ya des stéréotypes qu'on arrive à raccrocher au champ lexical qui est le champ lexical qui est mine qui émane pardon des post-it associés aux sciences et aux scientifiques et là ça devient intéressant en fait et est une des conclusions parce que je trouve quand même super beau c'est que la plupart du temps dans les champs lexicaux qui sont associés aux scientifiques il ya intelligent balèze organisé etc puis quand on prend le champ lexical qui émane des post-it jaunes ben en fait on a ça et dans les post-it vert vert on a désorganisé bordélique n'importe quoi enfin mais c'est caricatural ce que ce que je dis là évidemment il ya de la il ya de la modération là dedans mais c'est hyper beau de leur montrer que les champs lexicaux qu'elles utilisent pour se qualifier sont complètement en rapport avec ce qui est ce qui est proposé avec les sciences et que pourtant bas ils vont pas quoi donc voilà ça m'intéresse beaucoup en fait d'aller chercher les jeunes sur sur ce terrain là et puis ce qu'on fait dans la deuxième partie de l'atelier c'est très classique on compare deux publicités évidemment on va les amener à comparer ses publicités avec tout ce qui est sorti sur sur les post-it ça c'est une activité qui a été proposé sur le réseau canopée donc c'est pas la comparaison des deux publicités playmobil on n'a pas inventé on s'inspire on se renseigne pour voir pour voir ce qui marche et puis on les amène à s'interroger sur d'autres publicités qui sont des publicités bon bah voilà un ministère de l'enseignement supérieur pardon éducation nationale pour pour celle ci et où on retrouve en fait à la lourdeur de tous ces stéréotypes qui sont vraiment mais c'est je sais pas comment comment le dire mais c'est c'est très fin parce que c'est pas rose complètement mais en tout cas quand on compare les deux et que tous les stéréotypes qui sont dans les publicités playmobil je vous jure on retrouve quasiment tout voilà et à la fin il ya une restitution et c'est trop cool parce que là les jeunes donc là c'était donc les quatrièmes s'approprient complètement le sujet et là on a carrément un groupe qui écrit non aux stéréotypes sur une boîte et puis tout est inversé les sports etc enfin voilà qui est la prof de surf et tout fin c'est assez beau de voir cette énergie chez les jeunes alors évidemment il ya un biais puisque les jeunes qui viennent c'est des jeunes qui viennent d'accord donc dans dans ces écoles d'été on s'adresse principalement aux femmes il ya un gros effort qui a été fait aussi sur la diversité sociale il ya des jeunes garçons aussi qui sont là et puis il ya aussi des enfants qui sont des enfants de ces deux csp plus donc on a de la diversité mais il ya quand même un regard un encouragement et presque des quotas j'ai envie de dire un pour rebondir sur la question tout à l'heure sur le public de femmes et puis sur sur le public des établissements moins favorisés et et quand même ils et elles sont avertis de ce sujet là par contre pas tout le temps pas tout le temps avec le parallèle qui est fait sur les sciences et sur l'orientation scolaire donc nous c'est ça qu'on essaye d'apporter en plus et puis tout ça on le partage voilà donc il ya des fiches qui sont à disposition des enseignants et des enseignantes c'est partagé à l'ensemble de la communauté si ces personnes ces enseignants et ces enseignantes ont envie de réaliser ces ateliers avec leurs élèves c'est pas sur le site de l'onès paris-saclay on l'avait partagé via l'upsti donc via l'union des sciences des profs de sciences pour ingénieurs mais effectivement on pourrait le mettre en tout cas si vous voulez moi je diffuse tout on donne l'idée c'est que le plus de monde réfléchissent à celui là contribue aussi moi j'adore voir ce qui est fait par les collègues parce que justement ça permet de réfléchir ça permet de voilà tout n'émane pas de ma tête enfin loin de là mais donc du coup si si vous souhaitez récupérer aucun problème cette cette oeuvre elle est proposée par par juliette gamot et est super belle quand quand on zoome en fait on a le mixiterie donc l'arbre de la mixité et puis il ya plein de clins d'oeil à la mixité et puis plein de clins d'oeil en fait à l'ensemble des sciences pour l'ingénieur qu'elle avait pu voir au cours de sa scolarité avant nous et puis et puis chez nous et donc c'est l'occasion de parler justement de fin du jus parce que il ya un carburant en fait qui alimente cette cet arbre là sur son dessin d'ailleurs il a été un peu tranché à droite à ce dessin et donc il ya des actions qui sont faites spécifiquement auprès des enseignants et des enseignantes de classe primaire avec des enquêtes qui sont faites par des par des chercheurs et des chercheuses de sciences sociales qui se déplacent qui est dans les classes et donc il ya ce ce livre à cet ouvrage qui était qui nous avait été présenté lors d'une conférence à l'ENS paris saclay donc c'est quand même assez chouette en fait de faire vivre cette communauté d'enseignants et d'enseignantes de partager et puis c'est beau aussi de se dire que ben voilà on est toutes et tous complémentaires là c'est vraiment destiné à aux collègues de de l'éducation nationale et alors je vais vous accompagner dans la lecture de ce graphe parce que parce que c'est pas forcément super évident de prime abord de comprendre l'intérêt de ce graphe là c'est un extrait en fait d'une enquête de sciences sociales donc la production du noblesse scientifique enquête sur les biais de recrutement à l'ENS et en fait ce qui est ce qui est montré c'est qu'il ya une très forte corrélation ils le disent dans le texte limite caricaturale entre donc le genre des élèves et le fait que les mots donc le champ lexical sur les sur les livrets scolaires soit associé plutôt à la notion de potentiel ou à la notion d'effort donc à 13 de moyenne un mec a du potentiel et une nana fait beaucoup d'efforts quand c'est caricatural c'est bourdieu mais c'est quand même comme ça quand on l'observe en fait encore dans les butins scolaires y compris rédigé par des enseignants et des enseignantes qui sont avertis en fait sur ces sujets là c'est pour ça que je dis c'est quand même toujours important de garder à chaque fois en tête qu'est ce qu'on fait est ce qu'on n'est pas en train d'avoir des agissements biaisés dans nos écrits dans nos communications etc et puis le deuxième groupe qui qui est opposé c'est et là c'est comment comment exprimer c'est plus sur la réussite scolaire et évidemment derrière l'orientation scolaire quand on regarde en fonction des classes sociales et donc du coup les classes moyennes ou populaires ben on a souvent des des mots qui sont trop juste trop faible etc et puis excellent brillant etc voilà donc c'est ça c'est comme ça dans les bulletins scolaires c'est une observation des bulletins scolaires c'est quand même intéressant de se dire mais pourquoi c'est comme ça est ce que c'est judicieux que j'écrive ça sur un bulletin scolaire etc et je parle de bulletins scolaires donc nous on n'en fait plus mais ça n'empêche qu'on s'adresse quand même à nos élèves et à nos doctorants et à nos doctorantes et ça ça transpire quand même dans ce qu'on dit donc donc voilà donc c'est pour ça que je vous projette ça et puis on a la fondatrice de systémie qui qui nous dit aussi que presque 60% des enseignants et des enseignantes n'encouragent pas les filles à poursuivre des études scientifiques ce chiffre il fait mal donc je me suis dit bon bah je vais quand même vous l'afficher parce que il est intéressant à garder en tête pierre dans cette dans cette oeuvre là nous nous parle du travail collaboratif entre eddie lamard qui était une actrice connue pour être une actrice une actrice d'une extrême beauté et puis un de ses amis george antel et puis bon ce qu'on sait pas trop en fait c'est qu'eddie lamard a mis à part être une actrice magnifique bah c'était une inventeuse une inventrice avant tout quoi et et que son truc c'était d'inventer et de réfléchir et de faire des sciences et en fait tous les deux ils sont à l'origine de l'étalement de spectre par saut de fréquence c'est les réseaux de communication c'est l'ancêtre du wifi bluetooth etc et ça ça me permet de parler de bas à quel moment est ce que on se dit que les petites filles elles doivent pas faire des maths et c'est pas leur place et leur place c'est la beauté etc puis les petits garçons je caricature évidemment pardonnez moi pour pour tous c'est pour aller vite dans le propos et à quel moment aussi que c'est logique en fait que qu'un artiste soit scientifique lui pas de problème donc ça ça me permet d'aborder ces études là et puis c'est surtout cette charnière qui est la charnière des six ans six sept ans donc je vous présente un extrait d'un graphe donc qui est extrait donc de l'orientation fille garçon là qui est de 2019 il est sur la table mais bon en gros on retrouve ça toutes les années en fait quand les jeunes filles et les jeunes garçons rentrent en cp on a des enfants qui ont des capacités en sciences qui sont à peu près les mêmes voilà quand on fait quand on fait des mesures c'est à peu près les mêmes et puis quand on arrive en ce 1 ça se distingue donc qu'est ce qui s'est passé en un an quoi je trouve ça quand même assez intéressant de se dire socialement où est ce que la jeune fille a intégré le fait que c'était plus trop sa place les maths et si je vous parle de ça c'est qu'il n'y a pas que cette étude là qui est qui montre ça d'abord ça tous les ans on le retrouve il ya un article a été publié dans science qui montre ça et avec exactement la même charnière des six ans et puis il ya un autre test que que j'aime beaucoup et qui pareil de façon caricaturale en fait pose une charnière à 6 7 ans en fait c'est le draw me a scientist test donc j'en profite pour vous montrer un peu les bêtises que je fais sur mon temps libre donc voilà j'aime jamais en vulgariser par le dessin des articles j'aimerais bien en faire plus mais bon il n'y en a pas le temps n'est pas illimité mais là j'avais vulgariser une méta étude en fait sur ce test là qui consiste à demander à des gens de dessiner une personne scientifique dans la première version du test ont demandé de dessiner un homme scientifique voilà au canada c'était un scientist donc en anglais et puis un homme scientifique en français parce qu'il fallait quand même voilà dans le langage donc pourquoi est ce que je vous montre ça c'est que dans ce test là en fait on s'aperçoit que avant six ans globalement une petite fille dessinera une personne scientifique avec des attributs des stéréotypes mais associés à son genre et après on retrouve 80% de dessins qui sont des dessins où les attributs sont des attributs d'homme donc il ya toujours cette charnière qui est quand même hyper intéressante et c'est pour ça aussi qu'on s'investit dans la fête de la science et que on veut accueillir aussi des élèves d'écoles primaires voilà parce qu'il ya quand même quelque chose qui se joue aussi à ce à cet étage là quoi bon et puis la notion de goût elle va elle va avec etc on en a parlé alors c'est ça un marronnier des études de sociologie du genre et puis en tout cas des débats qui vont avec c'est quoi la différence physiologique entre un homme et une femme donc on a louise cazouli donc qui est une élève de supmeca donc puisqu'on avait élargi en fait l'exposition à plein d'établissements bon malheureusement c'est tombé en plein covide mais on a quand même supmeca qui a rejoint le mouvement c'était très chouette et puis là enfin voilà nous on ouvre tout ça j'en profite pour dire qu'il ya des posters qui sont disponibles par exemple en ligne qui sont accessibles enfin c'est voilà tout est tout accessible en ligne et donc du coup louise elle nous interroge sur la différence en fait de morphologie mais aussi sur les similitudes un corps qui fait du sport bon bah ok il fait du sport les muscles travaillent peut-être de la même manière ce qui m'amène à aller réfléchir ou aller regarder en tout cas rapidement ce qui se passe du point de vue du cerveau alors ça c'est une image que j'avais réalisé pour pour parler de ce propos là et pour parler du résultat de l'enquête qu'on avait réalisé auprès des élèves de l'école auprès des élèves de classe prépa etc puis on avait fait une restitution auprès des collègues à l'ENS paris saclay en sciences pour ingénieurs et j'avais été regarder à quoi ressemble un cerveau en fait tout au début voilà de sa formation embryonnaire et puis bon bah après on a un cerveau d'enfant une fois que l'enfant n'est et puis là on a un extrait de l'ouvrage apprendre de stanislas de haine enfin je sais pas si vous l'avez lu ce bouquin j'ai trouvé trop cool où on fait en fait le parallèle entre l'apprentissage physiologique et biologique et puis l'apprentissage numérique et bon bah voilà en fait la densité synaptique d'un nouveau-né elle est très faible elle explose jusqu'à atteindre 10 millions de milliards donc en fait c'est dix fois plus que le nombre de connexions sur internet si j'ai bien compris enfin c'est pour moi c'est tellement grand tous ces chiffres là que voilà à peu près deux ans et puis ensuite on fait le nettoyage mais on fait pas le nettoyage en gardant la qualité mais en perdant en quantité on fait le nettoyage en grandissant en qualité c'est à dire qu'on se spécialise donc les gaines de myéline enfin en gros la conductivité entre les neurones augmente et par contre on élimine les chemins qui sont pas utilisés bon voilà donc tout ça pour tout ça pour dire que là dedans c'est que des connexions qui sont faites dans le monde qui nous entoure donc certes on est avec quelques neurones mais derrière il se passe beaucoup de choses et aujourd'hui les études aux lectures que j'ai pu en faire on ne montre pas de différence à l'intérieur des cerveaux on n'explique pas biologiquement une différence qui serait une différence associée à la compréhension des maths de la lecture ou de je sais pas quoi il y a des hormones qui sont pas tout à fait les mêmes il ya un volume qui en moyenne est plus petit chez les femmes que chez des hommes masse en fait c'est juste que corporellement on est plus petit en moyenne même si à l'échelle des individus il ya énormément de variations et un des tout petits cerveaux qu'on connaît c'est le cerveau d'einstein donc il n'y a pas de corrélation entre entre la taille et le poids du cerveau et ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence ou de spectacularité dans l'innovation la recherche derrière quoi alors il ya ça je l'ai laissé tel que tel que c'est écrit parce que je trouve que c'est un résultat de cette étude qui est vraiment hyper intéressant et et qui est relatif à la confiance qu'on peut avoir à vous souvenez la la confiance en fait c'est quand même ça explique une grosse partie de la disparité des cursus scolaires et puis donc du coup de toutes les carrières et de la diversité qu'on a chez les personnes qui conçoivent notre monde quand on demande aux jeunes femmes et aux jeunes hommes s'ils se sentent meilleurs ou moins bon que le groupe des hommes ou le groupe des femmes en gros il n'y a pas de différence quand une femme se compare aux hommes et aux femmes et quand un homme se compare aux hommes et aux femmes d'accord par contre les femmes vont moins bien se considérer que les hommes ça veut dire quoi ça ça veut dire que même si on a complètement conscience du fait que hommes et femmes sont égaux et égales du point de vue du cerveau de la réussite de l'aptitude à faire des sciences en fait intérieurement les jeunes femmes ont intégré le fait qu'elles étaient moins bonnes que tout donc c'est quand même je trouve hyper intéressant de comprendre ça de l'observer pour ensuite essayer de mettre en place des actions qui peuvent qui peuvent aller avec enfin voilà la phrase ces écarts suggère l'existence d'une forme particulièrement sournoise intériorisation des stéréotypes de genre chez les filles je trouve que elle est très juste et donc ça cette phrase c'est un extrait de l'étude qui a été réalisé et qui a été publié dans un des journaux de qui est publié sur le ministère de l'éducation nationale donc ça on le retrouve là dedans voilà enfin je sais pas ce que vous en pensez en tout cas moi ces chiffres m'interpellent c'est pour ça que je voulais partager en parlant de stéréotypes alors donc du coup là je ne dirai pas qui nous avait fait ce poster mais justement ce poster traité un des stéréotypes et et moi je voulais vous parler d'un alors que vous connaissez peut-être parce que je pense que pour certains ou certaines il ya plein de sujets que vous connaissez déjà mais bon l'idée c'est quand même de faire un tour d'horizon cet effet de menace du stéréotype donc en fait la menace du stéréotype c'est vous prenez deux groupes de personnes il ya un groupe qui par stéréotype est réputé moins compétent sur sur un champ disciplinaire et puis mais ce mais ce groupe n'est pas moins compétent mais il est réputé moins compétent et puis vous mettez ce groupe en infériorité numérique dans une situation d'examen donc typiquement vous prenez 10 femmes 500 hommes concours de classe pt et puis et puis ces femmes ont intégré le fait que une femme savait moins sa place quand même je sais c'est complètement c'est intérioriser un spa du tout conscient en fait ce qui se passe il ya des études qui ont été faites avec des électroencéphalogramme je trouve ça toujours génial de regarder ce type ce type d'études en fait ce qui se passe c'est qu'il ya une zone du cerveau associé à la vigilance en fait qui s'allume dans les cerveaux des personnes qui sont réputés moins bons et qui sont en infériorité numérique et ça en fait c'est c'est des tests qui ont été fait sur le genre mais c'est des tests qui ont été fait aussi sur les différences ethniques c'est enfin voilà donc entre hommes on retrouve on retrouve la même chose la même menace de stéréotype et donc il ya une performance qui est moins bonne du groupe qui est en minorité et qui est réputé être moins bon vous prenez ce même groupe vous mettez dans une classe à part et vous faites la même composition ce groupe performe à même hauteur que le groupe majoritaire donc c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas parce que derrière il ya des notes qui sont moins bonnes à un examen que c'est parce que la valeur de la personne est moins bonne à cet examen et donc là en essayant de décorréler les phénomènes on arrive à montrer cette menace là donc ça ça s'appelle la menace de stéréotype et ça m'amène vers un corollaire de cette menace de stéréotype donc via l'illustration là de louise donc que vous avez déjà vu tout à l'heure donc qui nous parle là encore de mixité sur sur le corps et moi c'est l'occasion de vous parler de mixité non mixité et de comment est-ce qu'on observe en fait les effets justement de mixité non mixité et il ya une étude qui a été qui a été fait donc par bataille et qui qui s'adresse donc aux ens et qui dit bah avant la fusion des ens avant la mixité des ens on observe que les résultats au concours de l'agrégation femme et femme et homme ah oui les je pensais qu'il y avait un bip à l'admi à mi temps mais donc là on n'est pas du à mi temps ok bon c'est pas grave la suite au prochain épisode donc entre entre femmes et hommes à la grecque pas de différence quand vous fusionnez les ens plus de femmes au concours d'entrée et chaque des femmes au concours d'entrée donc c'est je trouve que c'est quand même assez assez marquant comme comme effet de la mixité ou de la non mixité alors je vais faire celle ci et puis et puis ensuite je vais sortir du diapo mettre la dernière slide et puis peut-être que vous pourrez découvrir les autres slides en ligne du coup c'est ce que c'est ce que je vous propose vous connaissez ce test là donc c'est une figure qui peut être vu comme un dessin ou comme une figure géométrique c'est un test qui s'appelle la figure complexe de ray australis à prononcer comme il faut vous prenez vous prenez le les mêmes élèves qui sont voilà qui ont une étiquette qui ont été stéréotypés vous n'êtes pas bon et vous êtes bon et puis vous dites c'est un test de géométrie les élèves pas bons réagissent mal parce que c'est ce qu'on leur a demandé vous dites au même groupe où il y a des élèves pas bons et des élèves bons au sens de bon et pas bon dans la classe puis vous dites c'est un dessin la réussite c'est la même pour tout le monde voir elle est un petit peu moins bonne pour les élèves qui étaient censés se balader en géométrie voilà donc tous ces effets là en fait c'est à garder en tête et on n'a pas le temps du coup de développer plus mais ce sera avec plaisir si vous voulez que je peux compléter en ligne par mail ou enfin voilà on peut aussi se rencontrer vous pouvez venir à l'école si vous voulez voir voir les il y en a qui connaissent déjà mais si vous voulez voir les activités qu'on fait là dessus en tout cas tout ce que je vous ai partagé vraiment on le garde en tête à chaque fois qu'on parle à des élèves et moi je le garde en tête même quand je m'adresse à mes élèves en classe là je pense qu'on a des témoins j'ai un vocabulaire inclusif j'essaie de parler à toutes et tous quand je m'exprime et à l'écrit c'est la même chose de façon à ce que je n'élimine pas spontanément du game les jeunes femmes qui sont qui sont en face de moi voilà et par contre je vais pas les pointer du doigt parce que c'est pas du tout l'idée l'idée c'est vraiment de dire que le monde dans ma conception idéalise des choses il doit être mixte pour au niveau de sa conception j'espère que je vous ai montré les enjeux qui étaient qui étaient associés et donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on va qu'on peut arriver à faire un petit peu bouger les lignes alors je vais à la dernière dernière slide parce que oui 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 bah voilà c'est comme ça ça s'appelle avoir fini sa présentation sans avoir eu le temps de réfléchir autant c'est pas grave c'est de parler de ces sujets là moi je trouve que on ouvre des portes et c'est chouette et c'est pas grave si on n'a pas ouvert toutes les portes mais c'est quand même chouette de l'avoir fait et je veux prendre ce temps là pour parler de l'intelligence collective et de l'importance que cette qualité de travailler en groupe parce que j'ai pas travaillé toute seule pour pour faire tout ça il y a plein d'actions qu'il ya plein d'actions que je mène voilà où je fais des choses seul mais c'est aussi parce que c'est concerté et il ya plein de choses que je ne fais pas seul et l'exposition que je vous ai présenté où je vous ai emmené dans la première salle de l'exposition on peut le voir comme ça elle a été réalisée avec clément roch donc qui était un ancien élève à l'époque et qui est devenu prof de méca aujourd'hui et qui continue à avoir ce type de discussion avec ses collègues à l'université de clermont ferrand donc c'est aussi parce qu'on en parle ensemble que derrière ça peut faire des petits et qu'on peut s'adresser à tout le monde michel breyer aussi donc qui était qui est élève à l'époque avec qui on a fait toutes ces enquêtes et qui est là à chaque fois qu'on réfléchit à ces à ces sujets là donc donc voilà je tenais à les mentionner et à chaque fois qu'on travaille on travaille en équipe donc là c'est pour vous montrer un bout d'équipe de enseignants enseignante doctorant doctorante élève qui sont là pour accueillir les petits les gamins et les gamines quand on fait quand on fait des événements qui s'adressent aux écoles publiques pardon aux écoles primaires et c'est hyper important aussi qu'on ait ça en tête c'est que le soutien des institutions c'est fondamental le soutien des directions c'est fondamental des collègues c'est fondamental si on veut un se laisser la liberté de faire de se sentir légitime dans le fait d'aller parler de ces sujets là et trois pouvoir le faire parce que bien souvent il ya quand même une question financière qui va avec et donc du coup je voudrais mentionner les directeurs de départements donc au moment où on a pu mettre en place l'exposition avec clément et puis toutes les actions qu'on continue à faire donc le partenariat notamment avec l'UPSTI et donc Sébastien Gergadier qui est le président de l'UPSTI donc en fait c'est des c'est des organismes qui nous font confiance mais c'est aussi des personnes qui s'impliquent et vous avez vu ces personnes sont des hommes donc ça m'importe de vous parler de ça et de vous dire que bah oui en fait parler de mixité ça se fait en mixité et c'est pas un sujet qui doit être porté exclusivement par une partie de la sous-population de la minorité de population encore en science quoi et je laisserai le mot de la fin à donc à Claudie Hénuré qui est notre première femme astronaute française qui dit on le sait aujourd'hui qu'un équipage mix est un équipage qui a plus d'harmonie dans le contact avec le sol dans la façon de gérer les prises de décisions complexes et de vivre dans un environnement confiné on sait bien que la mixité est un atout dans ce cadre là et dans toutes les hautes fonctions aujourd'hui les comités d'administration cherchent à diversifier les profils beaucoup sur le côté mixité justement parce que l'intelligence collective s'est montré et si vous avez envie j'ai fait une petite vulgarisation d'un article de sciences sociales là dessus l'intelligence collective s'est montré les facteurs c'est pas l'intelligence individuelle des gens c'est la diversité au sein du groupe dont la diversité de genre donc je vous remercie de votre attention désolé pour le petit le petit voilà dépassement de temps et je vous encourage à parcourir le reste de l'exposition si vous le souhaitez dans les guides donc qu'ils soient à votre disposition il ya des petites cartes postales aussi où vous avez un qr code derrière vous retrouvez le guide numérique donc vous pouvez retrouver tout ce que je vous raconte en ligne et puis les contenus continuer à enrichir tout ça donc je compte sur vous pour pour contribuer à partager tout ça et puis bas je vous souhaite bon appétit maintenant je crois désolé je suis désolé de t'avoir couplé moi je serais bien resté jusqu'à 15 ans évidemment est-ce qu'il y a des questions il faudra qu'on réinvite de toute façon peut être dans un plus grand temps je suis oui merci pour cette conférence passionnante c'est pas vraiment des questions c'était plus des remarques avec des petites choses qui sont très très simples du coup sur ce que vous avez montré à la fin plutôt vers la fin les groupes de personnes qui se comportent pas de la même manière ce sont minorité ou majorité et donc il y avait par exemple j'avais vu ça dans vos études qui montraient que finalement juste de mentionner dans le l'énoncé du sujet que les femmes jouaient aussi bien que les hommes ceci est un annoncé de mathématiques nous rappelons que les femmes sont aussi bonnes en maths et ça change tout en fait et c'est pareil parce que vous avez fait par exemple des hommes blancs par rapport à des hommes asiatiques ou russes qui étaient réputés pour être bon en maths et les hommes blancs se comprennent souvent bien et à partir du moment où on leur disait voilà c'est un truc que c'est pour les enseignants à faire mais pas hésiter à rajouter sur le sujet des petites phrases qui paraissent un peu anodines et qui en fait changent de manière très forte la performance des femmes ou des minorités de manière générale tout à fait et si je peux faire un petit clin d'oeil à vos activités ici à l'institut d'Alembert du coup vous avez des activités scientifiques mais vous intégrez aussi la perception humaine dans votre travail notamment en acoustique musicale si je me souviens bien et je trouve que c'est tout à fait lié en fait c'est à quel point en présentant les choses sous un aspect ou sous un autre en mettant en condition vous allez écouter un morceau joué sur Stradivarius ou pas à quel point vous modifiez je m'adresse à la bonne personne il me semblait mais à quel point on peut influencer en fait la perception derrière la performance le tout quoi et alors l'autre c'était peut-être plus une question mais quand vous avez regardé la transgression dans les jouets et des filles qui ont intégré ça de l'UNS c'était quand ? c'était là ça commence à faire c'était avant le Covid donc c'était peut-être il y a 5 ans mais ça m'intéressant parce qu'en fait je m'étais posé cette question là parce que j'ai fait l'UNS de Lyon et en fait avec mes copines je me suis dit qu'est-ce qui fait qu'on en soit là et en fait j'avais posé cette question là mes copines de l'UNS et on avait toutes joué effectivement au Lego par bien interdite à la maison et Lego construction et donc en fait ça n'a pas changé en fait non et pour rebondir sur ce sujet là en fait c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup d'actions en tout cas moi ça m'importe de faire des actions auprès des publics qui spontanément sont pas nos publics parce qu'en fait moi ce que j'avais cru constater c'est que je m'étais beaucoup retrouvée en fait dans ce profil des étudiantes qu'on interviewait c'est pas des femmes qui se posent vraiment la question du frein ou de... enfin il y a des freins parce que la société nous met des freins mais en tout cas on est quand même un public favorisé par la volonté, par la confiance qui viennent de plein de... voilà plein d'explications différentes mais en tout cas si on est là c'est que voilà on s'est démené pour y être mais parce qu'on avait cette confiance on était porté... j'aime bien dire on avait du vent dans les voiles et moi je veux m'adresser aux autres personnes en fait je veux m'adresser aux femmes qui ont envie d'être là et je vais dire avec mes mots mais qu'on décourage vraiment littéralement, qu'on dégomme dans leur scolarité en leur expliquant que leur place n'est pas là mais si elles n'ont pas un soutien à la maison ou un soutien auprès de certains enseignants ou certaines enseignantes ben finalement c'est peut-être des femmes qui s'orientent vers d'autres choix alors qu'elles auraient été vraiment épanouies en sciences et là je trouve qu'il y a beaucoup de personnes à qui s'adresser effectivement ça ne change pas les chiffres, la diversité dans les ENS c'est la même chose j'avais regardé les chiffres d'entrée à l'ENSET parce que quand on a déménagé d'école il y a eu une exposition qui a été faite et ils ont ressorti les registres d'entrée à l'ENSET en génie méca, il y avait exactement le même pourcentage de femmes que quand moi j'étais rentrée qu'aujourd'hui j'en perds les mots en fait ça ne bouge pas mais parce que peut-être qu'il y a toujours aussi peu de femmes à qui on dit oui ok pas de problème va faire des sciences ou bien des femmes qui ont vraiment envie de dire toi j'ai pas envie de t'écouter, j'y vais quand même mais en réalité je pense que ces femmes là quand elles disent j'ai pas envie de t'écouter, j'y vais quand même c'est quand même qu'il y a un soutien quelque part il y a quelque chose qui leur a donné cette force là voilà, tout à fait donc la question des rôles modèles j'ai pas eu le temps d'en parler mais c'est une question pareille qui est extrêmement importante il y a énormément d'organisations qui font de la promotion il faut montrer il faut montrer c'est quoi les sciences il faut parler, l'ingénierie ça n'a pas de sens dans la tête des petits, l'ingénierie ça ne veut rien dire et quand je dis des petits, dans la tête des jeunes adultes l'ingénierie ça ne veut rien dire les lycéennes et les lycéens quand on leur demande c'est quoi l'ingénierie pour vous sur une classe de 30 il y a une personne qui est capable de dire je connais quelqu'un dans mon entourage qui fait ça donc on avait ouvré aussi sur cette question là et voilà les rôles modèles c'est bien de pouvoir s'identifier dans la pop culture, les médias etc mais rencontrer des gens qui font la science faire des écoles d'été, des stages accueillir des stagiaires etc ça permet de montrer c'est quoi les sciences et puis c'est quoi nos métiers puis pourquoi on aime ça et puis pourquoi est-ce que c'est vraiment chouette quand on le fait et pourquoi est-ce qu'on fait les sciences en diversité enfin ça se passe bien en général donc voilà donc c'est ça que enfin c'est important aussi de travailler là-dessus ah oui pardon et pardon oui je suis partie sur oui 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 oui